Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo en rapport direct avec le dernier chapitre de One Piece, c'est-à-dire le 927. Je vais vous parler du shogun de Wanukuni, Orochi, et de son potentiel fruit du démon. Mais avant cela, vous n'entendez rien ? Tiens, il y a la description qui vous appelle, avec des liens fort intéressants. Allez jetez un coup d'œil, ça vaut le coup, s'il vous plaît. Vous l'avez compris, la vidéo va porter sur le dernier chapitre de One Piece, et principalement sur ce fameux shogun Orochi. On a pu entrevoir sa forme, qui est sûrement dû à un fruit du démon, de type Zoan, qui peut avoir un rapport avec la bête mythique qui se nomme l'hydre, ou encore le Yamata no Orochi, encore une bête mythique du folklore japonais. Ou tout simplement, le type a une ombre très chelou, et avec le jeu d'ombre, ça a été difforme, et ça nous a donné une espèce de dragon à cinq têtes. Vous l'avez sûrement entendu dans la review, d'ailleurs allez voir la mienne aussi si ce n'est pas déjà fait, on a tous tendance à partir sur deux options. Soit l'hydre de la mythologie grecque, ou le Yamata no Orochi de la mythologie japonaise. Là, vous pouvez vous dire, tu vas rien nous apprendre dans cette vidéo, allez au revoir. Et bah non, la vidéo va se découper en plusieurs parties. La première, je vais vous présenter l'histoire des deux grosses bébêtes qui font fortement penser à l'ombre d'Orochi, et essayer de retranscrire leurs histoires dans One Piece. La deuxième, essayer de déterminer les capacités et effets qu'ils pourraient lui confier, et pour finir, son rôle dans l'histoire sans combat. Au vu de son nombre de possibilités sur son Zoan, l'hydre ou le Yamata no Orochi. Mais est-ce que vous connaissez réellement l'histoire de ces bêtes, qui partagent des traits en commun ? En étant un gros fan de la mythologie, je vais vous conter les récits sur l'origine de ces deux monstres. Bien sûr, pour certains, je ne vais rien vous apprendre, mais écoutez quand même pour en profiter de mon talent d'orateur. Nous allons commencer par l'hydre. Pour le deuxième de ces deux travaux, Héraclès chez les Grecs, Hercule chez les Romains, il devait tuer l'hydre de l'herbe, un monstre né de Typhon et d'Echinda, et élevé par Hera. Hera, c'est la femme de Zeus. Le monstre dispose d'un corps de chien ou de serpent, il avait de multiples têtes, 5, 9, selon les uns, 100, selon d'autres. Parmi ces têtes, l'une était immortelle. Quant aux autres têtes, chaque fois que l'on coupait l'une d'entre elles, il en poussait plusieurs. Le repère de l'hydre se trouvait sous un platane. Le platane, qu'est-ce que c'est ? C'est le professeur Pokémon de la région de Kalos, mais ça, on s'en fout. Le platane, c'est une espèce d'arbre. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'en suis allergique, mais bon, tout le monde s'en moque. Sur ce, reprenons. Athéna avait médité sur le meilleur moyen pour Héraclès de venir à bout de ce monstre. Et lorsqu'il arriva à Lerne, sur son char conduit par le fidèle Iliolaos, excusez-moi pour la prononciation, il lui indiqua le repère de l'hydre. Sur son conseil, il força l'hydre à sortir en lui lançant des flèches enflammées, puis retenant son souffle à cause de l'odeur pestilentielle et mortelle qu'il se dégageait. Il s'empara d'elle, mais le monstre s'entoura autour de ses pieds pour essayer de le faire tomber. C'est en vain qu'avec sa messue, il lui a scéné des coups sur la tête. A peine en avait-il écrasé une, que deux ou trois autres repoussaient à sa place. Un crabe ou une écrevisse géant, envoyé par Hera, sorti de la mer proche pour venir en aide à l'hydre, et pinça fortement Héraclès au pied, qui, furieux, écrasa sa carapace et appela Iliolaos pour l'aider car le nombre de têtes ne faisait qu'augmenter. Iliolaos mit le feu à un petit bois. Puis, pour empêcher l'hydre de faire renaître de nouvelles têtes, il cotérisa les chers à la racine avec des brandons et réussit ainsi à arrêter le sang et la multiplication des têtes. Alors avec une épée ou une serpe, Héraclès décapita la tête immortelle, dont une partie était en or. Elle enterra toujours vivante, alors qu'elle lançait encore des sifflements terribles sous un lourd rocher au bord de la route qui va de l'herne à Heléos. Tout le monde est au courant que Oda s'inspire de beaucoup de choses, que ce soit pour ses personnages ou son histoire. Partons donc du principe que Oda a décidé de prendre l'hydre pour le personnage de Orochi ainsi que sa mythologie. On va donc reprendre l'histoire de l'hydre et à l'adapter dans Wild Peace. L'origine de l'hydre avec ses parents ne m'intéresse pas plus que ça, mais elle a été élevée par Hera. Hera que j'identifie à Kaido. En effet, Kaido a élevé Orochi au rang de Shogun. Je me dis donc qu'on peut relier Kaido à Hera en tant que maître protecteur de l'hydre. Et vous verrez que pour la suite ça semble logique. Le repère de l'île se trouvait sous un platane. A Wano où se trouve la maison du Shogun ? Oui, au centre de l'île posée sur un caillou. Et derrière le palais de Orochi, il y a une espèce d'arbre géant. Une grosse racine, je sais pas comment je pourrais qualifier cette chose. Coïncidence ? Je ne pense pas. Athena pourrait être Robin qui se fait inviter en tant que geisha pour aller voir Orochi. Elle pourrait ainsi apprendre des informations sur son pouvoir et donc trouver des possibles points faibles ou solutions pour battre Orochi comme l'a fait Athena en conseillant Héraclès. Un crabe fut envoyé par Hera. Kaido pourra donc envoyer un allié pour aider Orochi. Un Smile particulièrement fort ou un X-Drake, même s'il n'y a aucun lien, ou bien un Zoan du crabe. Enfin, vous comprenez que Kaido n'a aucune raison de laisser Orochi perdre sa place de Shogun. S'il veut garder le contrôle de Wano Kuni, il doit laisser Orochi en place. Iolaos est le neveu de Héraclès. Il vient aider son oncle à battre l'hydre. On peut donc imaginer qu'un combat 2 vs 1 aura lieu contre Orochi, même si on s'échappe du déroulement d'un combat classique de One Piece. Après, on a déjà vu ça contre les Pacifesta ou Magellan. Donc bon, reste à voir. Pour ce qui est de la fin de l'hydre, nous reviendrons dessus dans la partie combat. Voyons donc maintenant Yamata no Orochi. Le Yamata no Orochi ou serpent géant octuplement fourchu. Essayez de le dire, c'est difficile. Il est la plus gigantesque créature peuplant la mythologie japonaise. Selon le Kojiki et le Nihon Shoki, deux ouvrages traitant de l'histoire ancienne du Japon, il a 8 têtes et 8 queues. Des yeux rouges et son souffle venimeux est aussi brûlant que des flammes. Il est tellement colossal que son corps s'étend sur 8 vallées et 8 montagnes. Des forêts de cèdre et de cypres poussent sur son dos, couvert de mousse, alors que son ventre, aux chairs incandescentes, est parcouru de rivières de sang. Suzano se retrouva le long de la rivière Yi, dans le pays d'Izumo. Il fit la rencontre d'un couple d'âge avancé et de leur plus jeune fille. Ils étaient tous trois en pleurs. L'homme lui expliqua alors que tous les ans, Yamata no Orochi venait dévorer une de ses 8 filles et que cette année il mangerait la dernière. Suzano, désireux d'aider ses pauvres gens, transforma la dernière enfant du couple en peigne qu'il planta dans sa chevelure pour la dissimuler. Puis il ordonna au couple de distiller un sake qu'il devrait raffiner par 8 fois et enfin de le placer dans 8 bacs disposés dans un enclos possédant 8 ouvertures. Le serpent en arrivant se rua sur les bacs et les vida de leur contenu. Sous l'effet de l'alcool, le reptile s'écroula et Suzano en profita pour le pourfendre et lui trancher les têtes. Cependant le serpent dans un dernier élan avocat un violent orage et fit gronder les montagnes avant de rendre l'âme. C'est ainsi que la rivière Yi fut gonflée d'un torrent de sang. En tranchant la queue du milieu avec son épée, Suzano s'aperçut que celle-ci avait été ébréchée. Il fendit alors la queue en deux et il découvrit une épée exceptionnelle dans la chair même du serpent. Passons à la retranscription d'un one piece. Bon déjà dans ma review je me posais la question de combien mesure Orochi dans sa forme et je ne la trouvais pas très grande. Mais je suis sûr que si son fruit est le Yamata d'Orochi au niveau de la taille c'est foutu. On fera pas 8 montagnes et 8 vallées. Par contre quelque chose que j'aime bien. Des forêts de cèdre et de cyprès poussent sur son dos couvert de mousse alors que son ventre aux chairs incandescentes et parcourus de rivières de sang. On va essayer de raisonner un peu de façon métaphorique. Les forêts blablabla sur son dos. Regardons Wano. Tout est dévasté par la pollution des usines. Seul l'endroit où se trouve Orochi est encore épargné. La végétation est encore présente. Je me dis donc que le dos de Yamata no Orochi dans Wano Kuni représente le cercle fermé. Là où il y a de l'eau potable, la nourriture stockée et là où il y a le palais de Orochi. Quant au ventre il représente le reste de Wano ruiné par la pollution. Le couple de personnes âgées je ne sais pas mais par contre comme je l'ai dit dans ma review, je vois bien la petite fille qui doit servir de sacrifice, être Otoko. Ou Otokomo je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Elle a été présentée dans le même chapitre que Orochi. Je fais donc le lien par rapport à la légende. Alors pour moi j'aime pas trop car ça fait répétition. Kaido a un souci avec l'alcool, est-ce que le Shogun pourrait avoir le même souci ? Après l'idée que l'alcool serve de point faible à l'équipage des 100 bêtes et ses alliés, pourquoi pas ? Je pense donc que cette histoire est plutôt crédible. Une fois mort, un torrent de sang alla dans la rivière Yi. Pourquoi ne pas imaginer que la défaite du Shogun provoquera un torrent de je ne sais quoi qui permettra de recultiver Wano ? Et pour finir l'histoire de la fameuse épée découverte dans son cadavre. Ici pourquoi ne pas se dire que Orochi possède un katana Saijo-Ou-Wazamono qui serait donc un des meilleurs sabres du monde de One Piece. Maintenant mon avis sur les légendes. Pour moi le mythe de l'hydre a le plus d'éléments qui sont probables dans l'histoire qui peuvent le mieux s'y intégrer. Mais je me dis que Wano égale Japon donc l'histoire de Yamata no Orochi est plus probable. Donc pourquoi ne pas faire un gros mix des deux, fruit du démon Yamata no Orochi et mythologie grecque ? Passons désormais à ses potentielles capacités. On a déjà eu une idée avec ce que je vous ai raconté de leurs histoires. L'hydre n'a pas de pouvoir spécial, elle ne te crache pas de feu ou autre. Mais une chose est intéressante. Une fois morte, Héraclès avec le sang de l'hydre endurera ses armes pour les rendre extrêmement empoisonnés. Donc l'hydre se résume parfaitement à l'idée d'un Zwan classique comme Jack Orochi, juste un gros power up du physique. Par contre l'idée des têtes qui repoussent est très bien. Et si son fruit s'avère être bien l'hydre, cette capacité sera forcément présente. Yamata no Orochi. Lui il est déjà plus amusant. Son haleine est empoisonnée. Bon c'est pas mal comme atout. Mais il peut invoquer des orages. Je pars donc sur des capacités de Zwan classiques. La même idée que l'hydre on décupe la force etc. On attaque avec ses 8 têtes blablabla. Mais avec la capacité de provoquer des tempêtes qui est assez stylé. Et pour finir son combat et sûrement sa future défaite. Alors pour Yamata no Orochi j'ai envie de dire Zoro égale Suzano. Mais le souci est que je vois aussi Zoro vs King. Mais les deux me semblent tellement logiques. Bon le fanboy de Zoro que je suis me fait penser que Zoro va se prendre les deux en 1 vs 2. Aïe calme toi tu vas trop loin. Après comme je l'ai dit Wano égale Japon, Zoro égale Japon. Donc je me pose vraiment la question. Si on part sur le mythe de Yamata no Orochi qui l'affrontera. Car depuis le début je me suis dit Zoro vs Shogun. Mais avec l'apparition de King voilà j'ai des doutes. Par contre si on part sur le mythe de l'hydre j'ai du mal à voir Zoro avoir recours à une aide quelconque pendant son combat. Du coup je sèche un peu. Bon je vais me mouiller. Qui chez les Mugi ou chez les alliés représente le mieux Héraclès le héros ? J'ai envie de vous dire Roussop. Pour le coup il y en a peut-être beaucoup qui sont en train de rigoler. Mais bon l'histoire du poison qui vient une fois mort chez l'hydre pourrait devenir une nouvelle arme pour Roussop. Du coup je n'ai pas vraiment d'idée sur ce point. Pour le coup Oden n'est pas obligé de prendre la mythologie de l'hydre à la lettre. Et il pourra donc faire un combat Oan vs Oan, Zoro vs Shogun. Et pas Zoro et un allié qui vient l'aider pour battre cet hydre. Mais bon voilà c'était juste pour donner vraiment quelqu'un autre que Zoro. On arrive sur la fin. Je vous écoute. Donnez moi votre avis. Ce que je vous ai présenté. Est-ce que ça semble correct ? Ensuite est-ce possible ? Oui ou non ? Je vous dis donc sur ce à la prochaine.